Le foyer Saint-Antoine Suite à la donation du terrain par la baronne de Longueuil en 1852, la commission scolaire construit une école à cet emplacement. En 1855, l'édifice est vendu à la Société évangélique de la Grande Ligne et transformé en pensionnat protestant pour les jeunes filles. Le bâtiment est transformé en centre pour personnes âgées en 1871. En 1876, les Sœurs Grise prennent la relève. Elles conservent la vocation de centre pour personnes âgées, ajoutent un orphelinat et une maison d'enseignement. Victor Bourgeau et Maurice Perrault sont les architectes de l'édifice actuel au style monumental d'inspiration anglaise. Par la suite, plusieurs changements interviennent, mais la vocation première de l'édifice restera la même. Il servira à des fins charitables, sociales et culturelles. Les Sœurs Griseaux Les Sœurs Griseaux La Sœurs Griseaux La Sœurs Griseaux Sous-titrage ST' 501